Pou ! Putain ! Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. Ça fait tellement bizarre de se revoir devant la caméra. Putain, ils se sont... Ah ! Là, c'est beaucoup mieux. Du coup, ça fait super longtemps qu'il n'y avait pas fait de vidéo. À peu près deux semaines, bientôt peut-être trois semaines. Et je me suis dit, c'est le moment, il fallait que je refasse une vidéo. Je voulais faire une vidéo en extérieur, en ressortant, en faisant la même chose que j'avais fait la dernière fois, en apportant les filles. Sauf que j'ai eu deux semaines, je devais m'occuper de mon neveu. Et après, je me suis blessé au niveau du dos. Du coup, je n'ai pas vraiment pu faire de sport et ça m'a énervé. Du coup, je n'ai pas vraiment le temps de faire des vidéos. Et je cherchais exactement un moment où faire une vidéo. Sauf que je n'ai pas trouvé de moment où faire une vidéo. Et du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo, même si je n'ai pas abordé des filles récemment. Par contre, il y a une chose que j'ai faite au cours des deux dernières semaines et que je pensais que c'était important de partager. C'est mon utilisation de Tinder. Du coup, ça m'a porté sur cette vidéo. Du coup, je voulais parler de mon utilisation de Tinder. Et je voulais partager du coup, les choses que j'ai apprises qui pourraient être utiles à certaines personnes qui voudraient utiliser Tinder pour rencontrer d'autres personnes. La première chose importante, enfin, la première chose que j'ai retenue en utilisant Tinder, c'est les photos. Avant, j'ai fait des AB testing. Enfin, des AB testing. J'ai fait tester différentes photos sur mon compte. Et la chose que j'avais remarqué, c'est que moins il y a de photos, mieux c'est. Et plus il y a de photos, moins c'est bien. En tout cas, j'ai moins de succès avec beaucoup de photos que quand j'ai genre 4 photos ou 3 photos. Du tout ce que j'ai fait, j'ai mis moins de photos, j'ai mis juste 4 photos ou 3 photos sur mon nouveau profil. Et j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup plus de matchs. Mais bon, ce n'est pas juste le fait qu'il y ait moins de photos. C'est aussi du coup le deuxième point, la qualité des photos. Il faut au moins un selfie, qui ne soit pas trop non plus selfie-selfie. Il faut une photo qui ne soit pas prise par toi-même, une photo où on te voit de loin. La photo que j'ai mise d'ailleurs n'est pas forcément belle. Je ne me trouve pas super photogénique et je ne suis pas spécialement beau gosse. Mais bon, ça marche apparemment. La troisième photo que j'ai mise, par contre, il faut éviter de le faire, c'est une photo shirtless. Mais bon, tu vois, vu que je suis super musclé, je me suis dit qu'il fallait le montrer. Mais apparemment, il ne faut pas le montrer. Et bon, si vous voulez, vous le faites, mais je conseille de ne pas le faire. Et une troisième photo, une photo qui montre que vous êtes en train de faire quelque chose. Je ne sais pas ce que vous voulez. En gros, il faut quatre photos. Pas trop de photos et des photos de bonne qualité avec un selfie, une photo qui est prise par une autre personne. Une photo qui montre que vous êtes social, une photo qui montre que vous faites des activités et tout. Et la troisième technique, c'est pour ceux qui, malgré ça, n'ont pas de match. Malgré le fait qu'ils aient peu de photos, qu'ils soient des photos de bonne qualité, ils n'ont pas de match. C'est très probablement dû au fait qu'ils utilisent Tinder depuis un moment. Mon collègue m'avait fait remarquer quelque chose de très simple avec l'algorithme de Tinder. En fait, les utilisateurs ont un score qui leur sont attribué en fonction du nombre de match qu'ils ont. Plus vous swipez vers la droite et moins vous avez de match, plus votre score descend. Ce qui fait que votre profil sera présenté à moins de personnes, enfin à moins de filles ou vice versa. Ce qu'il faut faire alors, c'est supprimer son compte Tinder. Une fois que vous supprimez votre compte Tinder, vous supprimez toutes les données, vous repartez à zéro. Là, votre score revient à un score normal. Ce que vous faites, après avoir supprimé votre compte, vous rajoutez quatre photos pertinentes, belles. Enfin, belles, des photos correctes, ok, bonne résolution, une photo où on voit en fait qui vous êtes. Une fois que vous avez rajouté ces photos maintenant, vous attendez deux jours, ou même trois jours, ou même quatre jours, ou même une semaine, selon le temps que vous avez. Mais en tout cas, il faut attendre au moins deux jours sans utiliser l'appli. Et vous mettez un rayon suffisamment grand, je dirais un rayon de 60 km. Enfin, ça dépend aussi de comment vous comptez vous déplacer, si vous comptez vous déplacer ou pas. En tout cas, vous mettez un rayon, le rayon que vous voulez. Et une tranche d'âge aussi assez large. Enfin, bon, on va dire que ça, ça dépend de vous. Moi, je crois que j'ai mis de 20 ans à 40 ans. Et j'ai mis la distance maximale de 120 km ou de 160 km. Je m'en batte les coups, c'était juste pour faire des tests. Et une fois que vous avez fait ça, vous attendez deux jours et vous ne swipez pas. Ce qui va faire que, vu que vous ne swipez pas, les filles qui utilisent l'appli, elles vont vous voir et vont swiper. Du coup, vous êtes en train d'avoir un score qui est probablement de zéro. Un score zéro qui est... On va dire zéro, je ne sais pas la valeur du score, c'est combien. Vous avez un score qui est positif. Et pendant qu'elles swipes, vous, vous ne soyez plus pas, vous attendez. Et au bout de deux jours ou le temps que vous avez attendu, vous reprenez l'appli et vous swipez uniquement les filles qui vous intéressent. C'est important parce qu'il ne faut pas juste swiper un million de fois. Il faut swiper juste les filles qui vous intéressent. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez remarqué qu'au bout des trois ou quatre premiers swipes, ce ne sera que des matchs. Et vu que vous avez peu swipé et que vous avez eu beaucoup de matchs, ça va faire que votre score va encore plus monter et votre profil sera encore présenté à plus de personnes. Et je crois que c'est tout. C'est vraiment les trois choses importantes. La première chose, c'est avoir peu de photos. La deuxième chose, c'est avoir des photos de qualité. Et la troisième chose, si avec ces deux premiers aspects, ça ne marche pas, c'est de reset le compte, d'attendre deux jours au moins et de recommencer à swiper. Et avec ça, à moins que vous soyez moche, enfin je ne dirais pas moche, mais à moins que les photos soient vraiment des photos de merde, c'est presque sûr que vous aurez des matchs. Aussi, un truc important, c'est la description. Soit vous ne mettez pas de description, soit vous mettez une description, mais pas trop longue non plus. Ou une description qui n'est pas trop farfelue avec mes premières descriptions comme je faisais avant. Une chose aussi en plus qui pourrait marcher, c'est d'utiliser des... pas des mêmes, enfin si des mêmes, mais utiliser un truc qui pourrait faire rire ou qui pourrait attirer l'attention. Parce que la première photo, elle va vous voir, elle va être intéressée, et là, elle va passer à la deuxième photo. Et la deuxième photo doit lui donner envie de vous swiper à droite. Et il faut vraiment que vous cachiez... Il faut vraiment que vous arriviez à capter son attention au niveau de la deuxième photo. Moi, par exemple, à la deuxième photo, c'est parce qu'ils n'arrêtent pas de faire des photos de moi quand je fais des vidéos, en faisant des mêmes. Et du coup, pour une fois, cette photo a été très utile, et je l'ai utilisée celle-là, avec Savion de 30 Reasons Why. Même si la photo où j'apparais n'est même pas très belle, comme vous pouvez le voir, juste parce que c'est drôle, enfin c'est ça même, ça attire l'attention. Je pense que c'est surtout à cause de celle-là que j'ai eu énormément de matchs. Mais bon, c'est bien d'avoir des matchs, par contre, mon level quand j'écris des messages, c'est terrible, je sais pas quoi dire. C'est bien d'avoir des matchs, ensuite, il faut envoyer le message qui va faire qu'elle va vous répondre. Et là, je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul. Et je pense que ça va faire le sujet d'une autre vidéo, parce que mes capacités à envoyer des messages, à comprendre les signes qui sont derrière les messages, parce qu'apparemment, les filles, quand elles écrivent des messages, elles sont subtiles, elles envoient des messages codés, secrets. Et je vois que dalle, je suis aveugle. Il faut que j'apprenne à envoyer des messages, pas dans des messages friendly, parce que j'envoie que des messages friendly, ou même pas friendly, mais des messages qui sont complètement saugrenus, mais il faut que j'apprenne à envoyer des messages corrects. C'était une petite vidéo, juste pour donner mon expérience, en tout cas, comment j'ai fait pour arriver à avoir des matchs sur Tinder, parce que grâce à ça, au moins, ça m'a permis d'avoir des dates. Vous imaginez bien que j'ai eu des dates. Maintenant que j'ai eu mes deux dates, ça m'a permis de passer aux étapes suivantes de mon livre Models de Mark Manson. Et je ne me rappelle plus c'est quoi les étapes suivantes, par contre. Mais vous imaginez bien qu'au début, tu abordes, ensuite tu as les numéros, ensuite tu as les dates, ensuite... Mais bon, pour lui, je ne sais même pas comment ça va se passer, j'ai peur. Mais bon, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est toujours de nouvelles expériences. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mais bon, c'était juste pour donner une petite parenthèse sur ça. Avec les grèves qu'il y a actuellement sur Paris, je ne sais pas si je pourrais me rendre dans Paris pour faire des vidéos où j'aborde des gens. Surtout qu'il fait froid. Je ne sais pas si les filles accepteraient de s'arrêter comme ça dans la rue pour parler à un inconnu avec tout ce froid. Peut-être trouver un autre endroit avec une autre démographie où ce sera beaucoup plus simple. Parce que je pense que si elle est plus stable et elle n'est pas en train de marcher, en train de fuir, ce sera beaucoup plus facile pour pouvoir l'arrêter et lui parler. Bref, je vais m'arrêter là. C'est une vidéo comme ça pour refaire une vidéo. En attendant, je vais refaire une vidéo correcte. Sinon, bien en physique, ma prise de masse continue. Je suis à mon poids maximum. Je suis à 85,6. Je n'ai jamais pesé aussi lourd. Ça fait bizarre. Et à cause de ça, j'ai super mal au dos, au bas du dos. Et du coup, je ne peux plus faire des exos comme les soulevés de terre et les squats. Il me faut une ceinture abdominale pour éviter que je me blesse. Aujourd'hui, je suis allé à la salle, j'en ai refait. J'ai travaillé les jambes et ça faisait pratiquement un mois que je n'avais pas travaillé les jambes. Ça m'a niqué le dos. Mais bon, là, ça va mieux. Il faut que je travaille ma souplesse. Mais en attendant, on continue la prise de masse tranquillement. Et on devrait la finir dans 5 mois ou dans 6 mois. Et je me demande si je vais atteindre les 90 kilos. Ça va être trop bien ! 90 kilos ! Mais bon, ça, c'est bilan comme ça. J'ai eu les dettes comme j'ai dit. J'utilise surtout Tinder actuellement. Il faudrait d'ailleurs que je reset encore mon compte. Parce que là, vu que je rencontre des personnes, je n'ai pas vraiment besoin d'avoir d'autres matchs. Et je vais... Et c'est tout. Si vous avez regardé la vidéo et que vous l'avez apprécié, lâchez un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas apprécié, lâchez un pouce rouge. Je vais recommencer à faire des vidéos un peu plus régulièrement. Et pas à temps de 3 semaines avant de refaire une vidéo. Je vais m'arrêter là. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications. Et je crois que c'est tout. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...